Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Lumière. Bonjour, moi c'est Mox, je fais cette vidéo en total impro, je n'ai aucune note, je ne sais pas trop de quoi je vais parler à part du fait que pour faire de la lumière il faut une scène. Donc prenons l'exemple de cette jeune femme, elle est assise sur le bord d'une piscine, il fait un grand ciel bleu, on ajoute un arbre, c'est très bien. Comment on fait les ombres et la lumière sur ce personnage ? Moi personnellement, la méthode que j'utilise c'est que je fais la lumière sur un autre calque que les couleurs. Comme vous voyez ici, j'ai un calque avec le lineart et j'ai un calque avec les couleurs du personnage. Si j'ajoute un nouveau calque de pixelisation au-dessus et que j'appuie sur ce petit carré là, masque d'écrétage sur le calque inférieur, ça va faire que si jamais je passe mon stylo sur le personnage ou sur l'écran plutôt, regardez, je vais commencer de la piscine jusqu'au nuage. Qu'est-ce qui va se passer ? Hop, ça ne va que sur le calque où il y a le personnage. Donc vous allez me dire, mais c'est très simple, pour faire les ombres, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu remplis tout ? Oh, bizarre, le truc quand moi je réfléchis à comment faire les ombres, c'est avant tout comment la lumière arrive et d'où provient la source. Admettons le soleil est là-haut, dans le coin droit supérieur du dessin. La lumière du soleil est un peu jaune. Si le soleil est ici, la lumière va donc taper sur elle, comme ceci. Alors, vous voyez que j'utilise un aérographe doux, c'est ma méthode de prédilection pour faire la lumière en fait. Surtout une source de lumière ambiante, en vrai. Comme vous voyez, je tape un peu sur les endroits où ça ressort le plus en gros, parce que bon, le corps n'est pas plat, le corps est plein de forme, ce qui fait que le soleil va taper sur la tête, sur le torse, sur les épaules, les jambes, etc. Bref, la lumière rend déjà plutôt bien, à mon avis. Ce qui est cool avec le dessin digital, c'est que vous pouvez faire des trucs encore mieux sans vraiment grand effort. Vous voyez ici, il y a un petit onglet normal, ce qui signifie que mon calque ici est normal. Donc, si je clique dessus, ça m'ajoute une liste de différents calques possibles, normal, obscur, sur produit, etc. On va revenir sur différentes fonctions de certains. Je connais pas tout, la plupart du temps dans mes dessins, je scrolle un peu pour voir ce qui rend le mieux. Mais en général, c'est 2-3 modes de calque qui reviennent le plus souvent. Bref, vous allez me dire, pour de la lumière, le mieux c'est de taper directement dans, admettons, lumière tamisée, lumière fixe, etc. Et bien, ça coûterait d'essayer, en regardant. On voit qu'ici, que la lumière tamisée fait pas un grand effet sur le personnage. On va essayer. Lumière crue, c'est un peu mieux, mais ça change pas beaucoup du calque normal. Vous voyez, là, il y a juste une mini différence. Moi, en général, ce que j'aime utiliser, c'est le ajouter éclat. Ajouter éclat, vous voyez, ça donne une belle représentation d'une lumière assez réaliste sur la peau. Genre, moi, j'aime bien l'effet que ça fait sur la peau. Genre, on peut retravailler, vous voyez, mais en général, c'est bien. Ce que j'aime faire aussi, c'est garder la même broche et utiliser le mode transparent. C'est le petit damier qui est transparent, quoi. Et j'aime bien retravailler avec le même outil pour donner un truc assez smooth. Et vous voyez, quand je retravaille un peu, c'est directement mieux, je trouve. Bref, j'utilise pas uniquement l'aérographe. Pour donner une lumière un peu plus insistante, j'aime bien utiliser le crayon plus sombre, qui est en fait un crayon qui est pas forcément entièrement plein. Ce qui fait qu'admettons, il est un peu opaque. Ce qui fait que si je fais, admettons, une croix comme ça, ça se voit pas. Mais là, c'est un peu plus foncé. Donc, ça s'entrecroise, ça se chevauche un peu et puis ça fait des meilleurs traits. J'aime bien faire, admettons, pour bien appuyer là où la lumière tape, c'est de faire des petits traits comme ça tout le long de la jambe, admettons, sur les parties un peu distinctives. Je vais pas faire un truc ultra détaillé non plus, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment moi je résonne avec mes lumières et tout. Mais vous allez me dire, ok, il y a la lumière. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'ombre ? Alors, l'ombre, tout comme avant, moi j'aime bien du coup rajouter un calque au-dessus de la couleur du personnage, ce qui m'ajoute directement un masque d'écrétage qui est notifié avec la petite barre rouge qui est ici. Vous voyez que les deux calques-là affecteront uniquement le calque en dessous, c'est-à-dire la couleur. Vous pouvez en faire autant que vous voulez, genre vous pouvez en faire 40 000, ça change rien. C'est très bien comme ça, mais là on va se limiter à une ombre et une lumière. Le calque ici est toujours en normal, parce que c'est le mode de base de tous les calques. Avec mon expérience que j'ai, celui qui me correspond le mieux, j'ai l'impression, c'est le produit. Donc ce que j'aime utiliser aussi quand je fais les couleurs et les ombres, notamment c'est, admettons, reprendre la source de la lumière, c'est-à-dire le ciel du coup. Le ciel produira une ombre bleue. Admettons, si je remplis le calque en entier, ça me donne déjà une ombre assez représentative de la scène. Alors, on s'imagine bien qu'elle est dehors au soleil et tout. Mais ce qu'on va faire, c'est aussi supprimer des endroits avec mon aérographe, avec l'option transparent. Ce qui fait que si j'enlève un peu l'ombre qui est à l'endroit où j'avais déjà mis le calque de la lumière, bah ça rend plutôt bien. Vous voyez, ça rend vachement bien, je trouve. Bien entendu, je le fais vite fait, donc c'est pas parfait. Il y a des trucs à retravailler, c'est sûr. Mais en général, c'est bien fait. Après, il y a plusieurs facteurs quand on pense à l'ombre. Admettons, il faut aussi se rappeler que dans l'environnement, la lumière tape sur, admettons, les feuilles de l'arbre qui pourront donner une ombre verte sur le personnage. Donc, on va faire un test. Je prends la couleur de la feuille et j'ajoute une petite ombre sur le personnage. Une ombre verte qu'on peut, admettons, ajouter en fait sur un autre calque. Donc, je rajoute un calque ici, je passe en produit et voilà. J'ajoute un peu de verre sur sa tête, admettons, sur son épaule. Donc, ça rend pas fort bien là tout de suite. Si j'efface un petit peu, ça rend un peu mieux. Et on peut un peu jouer avec les calques. Donc, moi, j'utilise ma souris pour dérouler un peu, voir ce qui rend bien. Ça, c'est marrant, je trouve. Elle a les cheveux colorés d'un coup. Couleur, machin, c'est bien, en vrai. En général, faut pas oublier qu'il n'y a pas que de la lumière qui vient d'un endroit et de l'ombre qui vient d'un autre. Il faut un peu considérer l'environnement. Ce qui fait que, admettons, vous allez me dire, là, c'est la journée, ok ? C'est pas ultra compliqué de faire de la lumière parce que ça vient du coin, du coup, la lumière tape comme ça, ok, tranquille. Et l'ombre, ça vient derrière, forcément. Merci pour le tutoriel. Il est naze, merci, déjà de 1 et de 2. Moi, je retire tout ça. Et si on annulait le ciel et on mettait un crépuscule, pourquoi pas ? Donc, comme tout à l'heure, Donc, là, j'ai supprimé les calques de la lumière qui venait avec le ciel de journée. Alors, vous verrez, mes arrière-plans, ils sont pas détaillés. Là, j'ai juste fait un truc pour un peu montrer comment ça peut se passer. Donc, en général, le ciel, il est orange. Je vais faire un truc. J'ajoute un calque au-dessus. Je mets le masque des crétages pour, justement, pour le bloquer sur le calque des couleurs. Et je remplis. Ok, ça rend pas fort bien. On va tenter le violet. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, franchement. Ça rend bien, je trouve. Et ce que j'aime faire, moi, directement après avoir ajouté ça, C'est que j'ajoute de la lumière. Admettons, ajouter éclat, le truc que j'avais dit tout à l'heure. Je vais utiliser le orange, du coup, parce que c'est complémentaire du violet. D'où le fait qu'en fait, le ciel, il est comme ça, la nuit. Et ouais, je vous apprends des trucs même. Donc, si je trace mon petit trait au-dessus, vous voyez, ça rend plutôt bien. Franchement, ça rend bien. Et vu que c'est le soir et qu'il n'y a pas trop de lumière, on va pas surfaire le truc, tu vois. On va juste faire un petit truc comme ça, tranquille. C'est très bien. Après, il y a toujours le facteur de... Alors, le soleil, je sais plus s'il se couche à l'est ou à l'ouest. Bref, c'est pas un cours d'astronomie. C'est un cours de lumière. Donc, admettons, le soleil est toujours là. Parce que dans le monde, je l'ai décidé ainsi. Là, la lumière vient comme ça. Et c'est très très bien. On peut ajouter des petites touches de lumière, comme je disais tout à l'heure. Un peu comme ça. Voilà, un petit truc un peu comme ça. Ça peut être bien. Donc, on a vu le jour, on a vu le crépuscule. Pourquoi pas voir la nuit ? Et donc là, la lumière que j'ai appliquée pour le crépuscule marche plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est encore supprimer tout ça. Donc là, forcément, il n'y a que les couleurs de base. La flat color. Il n'y a pas d'ombre. Donc, ça ne rend pas bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on a vu ? On prend la couleur du ciel. On ajoute un calque. On met le masque à l'écrétage. On ajoute le calque produit. Et on remplit. Là, c'est un peu trop. Donc, si on éclaircit un peu ça. Là, ça rend un peu mieux. Mais du coup, supposons que la lune, du coup, serait ici, là dans le ciel. On va devoir ajouter de la lumière. La lumière de la lune. On va rester en ajouter éclat pour montrer que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Quoique, en vrai, ça rend plutôt bien. Mais seulement si c'est la pleine lune, genre. Mais comme vous voyez, le ajouter éclat est un peu trop puissant pour la lumière de la lune qui est plus douce que le soleil. Donc, moi, ce que j'aime bien aussi comme calque, c'est le écran. Juste ici, le écran. Ça, c'est un peu pareil. Donc, moi, même méthode. Je scroll. Là, je trouve que lumière fixe, ça rend plutôt bien. Donc, lumière fixe ici. Franchement, ouais, c'est plutôt pas mal pour montrer la lune. Mais problème, c'est la nuit, ok ? Mais tout d'un coup, il y a des lucioles. Oh là là, mince. Bah, on va devoir laisser la lumière de la lune. Ajouter un calque lumière. Et reprendre la couleur des lucioles. On va tenter de lumière crue. Voir si ça passe. Et du coup, on va faire un truc. On va taper là où les lucioles sont. À à peu près une bonne distance. Donc, celle-ci est proche d'elle. Donc, elle va taper plus fort. Celle-ci est un peu plus loin. Elle va taper un peu moins fort. Celle-ci est loin d'elle. Donc, on va juste faire ça. Pensez bien, tu vois. Celle-ci, elles sont plutôt loin. Donc, on va faire un petit truc au loin, tu vois. Pour un peu éclairer son visage. Et faire des petits détails comme ça. Genre des lucioles ou autre. Ça peut permettre de donner une raison d'éclairer des certaines parties du corps. Qui pourraient être obcursies par l'ombre. Admettons là, si la lune est projetée comme ça. Du coin haut au coin bas. Et bien, forcément, son visage sera caché. Parce qu'en plus, c'est la nuit. Donc, vu que c'est la nuit, son visage ne sera pas éclairé. Donc, on ne le verra pas. Mettre des lucioles, ça donne une raison d'éclairer de ce côté-ci. Puis, on peut imaginer qu'il y a un flambeau ici à côté de l'arbre ou autre. Des trucs comme ça, tu vois. Après, si on veut vraiment être technique et qu'on reprend le jour. Du coup, je supprime ça. Si on reprend le jour et qu'on considère l'idée que le soleil tape non seulement sur elle, mais aussi sur l'eau. Il y a des trucs qu'on peut faire pour faire les reflets de l'eau sur son corps. Chose que je ne suis pas forcément allé à faire, mais je vais tenter de vous montrer à peu près ce que c'est. Donc, le fond de la piscine, comme toutes les piscines municipales ou autres, sera bleu. On peut imaginer. Et du coup, l'eau est transparente et tape contre la peau de la dame. Des trucs comme ça, tu vois. Alors là, c'est très laid ce que je fais. C'est très, très laid. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire par là. C'est le fait que, voilà, en gros, on va juste éclairer sa peau comme ça. Un autre outil que j'aime utiliser, c'est le crayon plus clair. Parce que ça agit un peu comme l'aérographe, un peu plus fort. Donc là, on peut se rendre compte que la lumière retape sur elle. J'ai fait un ajouté éclat. Et dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des vagues. Et les vagues, ça fait quoi ? Ça fait des trucs comme ça. Donc là, il faudrait des références d'eau parce que c'est pas fou. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc voilà, c'est cool. On a vu la lumière du soleil. On a vu la lumière du crépicule. On a vu la lumière de la nuit. C'est trop bien. Mais du coup, si on est en extérieur, genre dans une piscine municipale et tout. Déjà, il n'y a pas d'arbre, t'as vu. Donc, adieu l'arbre. On est en intérieur. Donc, d'où vient la source de la lumière ? Alors, là, c'est plus délicat. C'est plus délicat dans le sens où, admettons, les néons, ils sont sur le plafond. Sauf que la pièce, elle est blanche. Donc, la blancheur des murs réfracte la lumière dans tous les sens un peu. Parce que la lumière ne provient pas uniquement du plafond. La lumière est ambiante. Parce qu'en plus, on peut imaginer qu'il y a des fenêtres pour donner de la lumière ambiante, etc. Donc, pour ce faire, on va juste imaginer que ceci est un calque produit. Donc, le calque des ombres, si vous avez suivi. Et on va donner une ombre un peu, genre, grisâtre. Voilà. L'ombre grise projetée sur elle. Ok. Et moi, ce que j'aime faire quand c'est comme ça, c'est pas d'ajouter de la lumière, mais c'est de supprimer de l'ombre. Donc, admettons, je supprime comme ça, voilà. Avec un marqueur stylo-feutre, que ça rend bien. Ça fait des ombres un peu animées, un peu dures, je sais pas comment dire. Mais voilà. Donc, on peut imaginer que la lumière tape contre le mur, ici. Hop. Ça pourrait faire qu'en fait, il y a juste certaines parties de son corps qui sont juste obscurcies, et pas toutes. La méthode de remplir le calque en entier, ça peut vous permettre de faire des petits jets, genre. Ok, là, elle est éclairée. Là, c'est ok, ok. Moi, c'est ce que je fais parce que je me dis. Au moins, je jette un peu sur le papier, voir ce qui colle, ce qui colle pas. Alors là, je vois que ça colle, c'est bien. Ok. Et du coup, ça peut permettre de voir quelle partie de son corps ressort le plus, et un peu les volumes à mettre en valeur. Comme admettons, ici, ça ressort un peu plus. Ici, c'est un peu plus renfermé au niveau des yeux. Le nez ressort et tout. Après, vous pouvez toujours faire un truc, c'est travailler l'ombre directement. Admettons, hop, la tête obscurcit le cou. Ok, on va faire l'ombre ici parce que c'est un peu exigu. Ok, il y a de l'ombre à l'intérieur du bras. Mais, comme vous voyez, moi, je trouve que ça rend un peu moins bien. Donc, ce que j'aime faire, c'est du gommage et puis du on verra bien. C'est une bonne technique, je trouve. Bref. C'est un peu mon tuto ombre et lumière. Je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus, en vrai, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça. C'est des tentatives. Dans l'art digital, vous savez, il n'y a pas de règles. C'est plus de l'expérimentation. Je crois, en la règle du 80-20, vous connaissez 20% de vos connaissances et 80% du temps, c'est juste de l'expérimentation. Et moi, c'est un peu ce que je fais dans mon art. Donc, si je peux vous passer ce message de comment faire les ombres à ma sauce, ça me plaît bien. Mais il faut savoir que je ne suis pas non plus le plus fort du monde dans l'art. Donc, je vous donne juste mes connaissances qui sont limitées. Et ça peut vous aider. Pas c'est cool. Si ça vous a aidé, vous pouvez toujours liker la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner. Si vous voulez des tutos sur d'autres choses comme le lineart ou autre, vous me dites dans les commentaires. J'en ferai peut-être un. Moi, je ne suis pas là pour faire des cours. Je suis là pour vous aider si jamais vous avez besoin. Bref, j'ai été heureux de vous apprendre comment faire les ombres et les lumières. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. T'es mox, merci de votre attention.